Beaucoup de joie aussi, de rire, de légèreté, et ça je trouve que ça m'a fait du bien. Alors je m'appelle Amélie, j'ai 38 ans et je suis enseignante dans le bachelier en psychomotricité en Belgique. Cette semaine, ça a été vraiment une expérience très agréable, où j'ai pu prendre du temps pour laisser monter en moi les sensations au niveau de l'intuition, que j'avais déjà dans le quotidien, mais c'était une manière aussi d'aller ancrer et de me faire confiance, et surtout d'y amener de la légèreté et de ne pas vouloir tout de suite comprendre. Donc je trouve que Sarah apporte un certain cadre et aussi une certaine légèreté de pouvoir simplement accueillir ce qui est là. Parfois dans mon métier d'enseignante et dans ma vie personnelle, c'est comme si je dois toujours faire, agir, il faut toujours mettre en projet, et qu'ici j'ai pu m'autoriser une pause, revenir à moi. On peut jouer avec l'intuition, et qu'il n'y a pas quelque chose de lourd, que moi le mot jeu m'a reconnectée à quelque chose de joyeux, que j'avais besoin de joie, et que je suis quelqu'un d'assez spirituel, et donc oui, des retraits, des trucs très... Mais de voir que le jeu, c'est vraiment ça qui nous... De voir la vie comme un jeu, en fait, c'est ça qui m'a amenée ici. Sarah, c'est quelqu'un pour moi qui était assez... Qui amait de la clarté dans ce qu'elle communique, et de l'ancrage, sans que ce soit lourd. Et donc moi c'est vraiment ça qui m'a attirée, c'est la clarté de Sarah, la connaissance qu'elle a de ce qu'elle dit, mais la connaissance de ce qu'elle dit dans un vécu, pas dans de la théorie, et donc elle connaît dans la pratique, et alors il y a quelque chose de très cohérent aussi. Donc il n'y a rien de perché, c'est très sécure, on est dans un espace sécure. C'est de Jules Boccarne qui dit, si chacun pouvait jouer sa mélodie, la vie serait une belle symphonie, et du coup ça m'a connectée à mes partitions intérieures, pour pouvoir jouer ma musique. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada